Vous êtes les bienvenus dans ce quiz spécial cinéma des années 80. Attention, c'est parti, question numéro 1. Vous êtes les bienvenus dans ce quiz spécial cinéma des années 80. Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de mettre le son ou d'activer les sous-titres. Au tout début du film Retour vers le futur, lorsque l'on découvre le personnage de Marty, qui, en quelle année, se déroule l'action ? 1987, 1985 ou 1983 ? La bonne réponse est 1985. Le film L'Arme Fatale fait la part belle à un duo de flics de choc. Mel Gibson et John Travolta, Danny Glover, Sidney Poitier. La bonne réponse est Danny Glover. Danny Glover, qui a une sacrée filmographie, j'attire votre attention tout particulièrement sur le film de Michel Gondry, dans lequel Danny Glover est un patron de Vidéoclub. Le film est un régal et un très bel hommage aux années VHS. Dans quel film Bébel dit-il ? Alors Georges, mon steak. Le guignolo ? Le magnifique ? Ou le marginal ? La bonne réponse est le marginal. Dans le film de référence du polar, garde à vue. Qui interprète le rôle féminin phare ? C'est votre femme ? Brôle, je ne le voyais pas du tout comme ça. Catherine Deneuve ? Fanny Ardant ? Ou Romy Schneider ? La bonne réponse est Romy Schneider. Qui est le réalisateur du film Gremlins ? John Landis ? Joe Dante ? Ou Robert Zemeckis ? La bonne réponse est Joe Dante. John Landis est également un réalisateur de films de genre. On lui doit notamment le loup-garou de Londres et Robert Zemeckis est le réalisateur de Retour vers le futur dont je vous parlais dans une question précédente. Qui chante Reality, la bande originale du film La Boum avec Sophie Marceau, Claude Brasseur et Brigitte Fossé ? Richard Dean Anderson, Richard Sanderson, Richard Kledermann. La bonne réponse est Richard Sanderson. Richard Dean Anderson est MacGyver et Richard Kledermann est un virtuose du piano. Quelle est l'année de sortie du film Terminator ? Vous savez, celui qui y reviendra. 1982, 1984 ou 1987. La bonne réponse est 1984. Et ce Terminator pense pouvoir arriver à aléantir le mécanisme de son ennemi ? Quel est le nom du personnage de Coluche dans le film Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ de Jean-Yann ? Benur Marcel, Marcellus ou Augustus ? La bonne réponse est Benur Marcel. Il y a par ailleurs un mystère autour de l'identité de Benur Marcel, mais si vous n'avez pas vu le film, je ne vous le raconte pas. Qui est le réalisateur du film L'Empire Contre-Attaque ? Georges Lucas, Irving Kirchner ou Steven Spielberg ? La bonne réponse est Irving Kirchner. Le très beau film italien cinéma paradiso. Qui interprète le rôle d'Alfredo, le projectionniste ? Roberto Benigni, Jean Reynaud ou Philippe Noiret ? La bonne réponse est Philippe Noiret. Voilà, les dix questions sont terminées, mais j'ai une question bonus. Peut-être que cette question va vous permettre de vous départager. Quel est le nom du dragon dans le film L'Histoire sans fin ? Falkor ? Falkor ? Ou Elliot ? La bonne réponse est Falkor, le fidèle ami d'Atraillou. Ce quiz sur le cinéma des années 80 est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like. Si vous voulez jouer à d'autres quiz, j'en ai posté d'autres sur ma chaîne YouTube. Et dans l'onglet communauté, vous pourrez trouver des quiz écrits et vous cochez simplement la bonne réponse. Si vous voulez ne rien rater de me rendre au ciné, n'oubliez pas de vous abonner. et n'oubliez pas de cultiver votre passion pour le septième art avec des films qui vous plaisent. Ça va tenir là. L'Obenkim et Auction d'I explore. D'or Ayodeaux Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021